oui bonjour alors si vous le souhaitez venez témoigner témoigner de ce qui peut vous fâcher ou de ce qui peut vous mettre en joie venez témoigner sur ma chaîne vous me contactez sur mon site philippebuffoin.org et nous aménagerons un rendez-vous sur zoom où vous pourrez me dire ce que vous souhaitez c'est un espace qui est ouvert à tous je dis bien à tous à très bientôt au revoir bonjour tu es d'où tu es d'où edda oui j'habite au québec au témiscamingue dans la région de l'habitibi témiscamingue une région agricole et minière surtout pour l'habitibi et vous êtes vous même français oui moi je suis né je suis né à cannes sur la côte d'azur oui et je suis arrivé au québec en 2012 donc ça fait un peu plus de dix ans alors pourquoi pourquoi être arrivé au québec alors moi déjà le froid l'hiver la vision du bûcheron les grands espaces ça m'a toujours rattiré parle à quelqu'un qui s'informe que par les voix mainstream et que moi j'arrive avec avec des arguments concernant l'Ukraine ou concernant ce qui se passe à Israël ou tous les autres conflits qu'il y a ou toutes les autres histoires ben on n'a pas le même narratif on n'a pas les mêmes visions du monde c'est c'est à mon avis ça c'est très dangereux et les réseaux sociaux nous permettaient quand même d'avoir un discours alternatif bien sûr donc ils sont en train de le bloquer parce qu'ils veulent pas c'est en train de mettre des verrous un peu partout ici ça a été quand même moi je m'en suis aperçu ici avec les gilets jaunes parce que je regardais je suivais les gilets jaunes sur youtube ou sur des groupes facebook et des vidéos de violences policières qu'on voyait dans les médias français aucune mention ça n'existait pas il n'y avait pas de violences policières d'ailleurs ils ont mis quatre mois avant de commencer à en parler dans les médias français et au canada ici radio canada rapporté ce que les médias français rapporté donc tout allait bien ici les médias il y a une crise des médias là ils sont en train de fermer il y a des médias papier qui sont en train d'arrêter leur version papier la grosse télévision privée elle est en train de liquider un quart de ses effectifs ça va pas bien non plus ici pour les médias et puis c'est pour ça que le gouvernement a intervenu sur les sur les réseaux sociaux pour essayer d'un petit peu récupérer la manne financière de la publicité que les réseaux sociaux prennent aux médias aux médias dominants donc non non les médias aussi ici moi j'ai des amis qui sont soit dans la radio soit dans le dans le petit journal du coin et ils font juste recopier les fils afp ou les fils reuters et puis il n'y a aucune recherche non 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 comment c'est plus du journalisme non non clairement moi j'ai un ami qui était journaliste qui a fait des écoles de journalisme qui me disait que de toute manière c'était pas lui qui décidait de quoi il allait parler mais j'aime bien olivier berrier ou michel colomb aussi il explique bien l'olivier berrier pour les sites les crises et puis michel colomb c'est investigation et ici il ya normand bayarjon qui a fait un livre petit cours d'autodéfense intellectuelle qui est vraiment excellent sur la critique des médias et tout basé sur 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 le livre de chomsky la fabrique du consentement et tous c'est des choses que tout le monde devrait savoir et moi je suis passe pour un urlu berlu ou un complotiste maintenant c'est le nouveau mot oui ou dès qu'on dit quelque chose on est pro ceci ou process il faut choisir son camp on n'a pas le droit de on n'a pas le droit d'avoir un avis il faut pas avoir un avis il faut il faut être en noir ou en blanc exactement et moi je suis vraiment pas optimiste sur 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 l'avenir surtout cette année aux états unis il ya la il ya l'élection et on voit déjà que dans les médias les médias canadiens c'est sûr ils sont anti-trump celles ils ont toujours été même à la première élection de trump ils ont ils ont toujours été anti-trump mais mais c'est vraiment soit d'un camp soit de l'autre on n'a pas le droit d'avoir alors un avis mitigé c'est pas possible c'est vrai que trump n'est pas et n'est pas une lumière franchement aucun des deux n'est un bon choix c'est vraiment mais bon je n'aimerais pas être américain que trump revienne au pouvoir plutôt que que biden mais j'ai posté les très bons voeux de caroline galactéros sur sur collapse au québec et ça m'a été reproché directement ah bah j'aurais jamais cru que sur ce groupe vous seriez pro-trump et je dis mais je suis pas 100% d'accord avec ce qu'elle dit mais c'est pas pour autant que je trouve pas que ce qu'elle dit est intéressant et de toute manière trump ou biden enfin avant quand on disait moi je pense pas que ce soit le président qui décide on passait pour un complotisme bah là maintenant il suffit de regarder biden on voit bien qu'il il sait pas se gérer lui-même comment il peut gérer les états-unis entre les deux moi je préfère mais c'est ça qui est pitoyable en fait c'est quand on est rendu à c'est tellement affligeant c'est affligeant et le problème c'est aussi que j'ai l'impression ça va tellement vite aussi qu'on oublie beaucoup de choses chaque journée est différente l'actualité va à une efficace folle c'est ça qu'il faut revenir l'actualité une certaine actualité de temps en temps et puis aller voir ce que les gens disaient il y a pas si longtemps et à quel point ils se sont plantés mais qu'ils ont quand même tout le temps le droit de venir encore redire n'importe quoi sur les plateaux télé c'est assez hallucinant c'est quand même du délire mais c'est là qu'on voit que les médias ne sont plus ne sont plus libres parce que quand on voit moi je trouve un des meilleurs exemples en France dernièrement c'est la différence entre le traitement médiatique de ce que Enrico Macias a dit où il fallait physiquement s'attaquer à la France insoumise personne ne l'a relevé l'ARCOM n'a rien fait et Guillaume Meurice qui est un humoriste il fait une blague sur Netanyahou et lui par contre alors il a interdit d'antenne il prend des blâmes et puis on en parle pendant 5 jours donc on voit vraiment bien où l'oligarchie a déjà pris parti ça sera pas du côté gauche ça ira plus du côté de l'extrême droite en France à mon avis c'est assez clair les Québécois sont pas très portés sur l'international même dans les médias on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup d'émissions internationales Radio-Canada moi je l'écoute de moins en moins parce que ce qui est ce qui vraiment les motive le plus c'est tout ce qui est droit LGBTQ et tout donc c'est ça qui les occupe le plus c'est sur ça qu'il faut vraiment faire des avancées comme si c'était à cause de ça que la société allait mal donc moi au bout d'un moment je sature quoi quand on voit ce qui se passe dans le monde et puis que nous on est on est là à dire non 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 ce qui va mal c'est parce que il y a des gens qui n'ont pas les mêmes droits que nous je suis d'accord clairement moi les gens je suis pour que tout le monde ait le respect ait du respect mais pour moi c'est pas ça c'est pas ça la principale chose qui va nous tomber sur le coin du nez c'est c'est les ressources c'est nos modes de vie sur consommateur c'est on est vraiment pas prêt à ça quoi et surtout ici ils sont très très consommateurs les pick-up il y en a partout avoir un pick-up qui consomme 11 litres au 100 là c'est ouf ils consomment vraiment pas beaucoup donc on a c'est pas la même vision du monde c'est vraiment une vision américaine nord-américaine mais ils aimeront pas ça quelque chose moi je suis pas particulièrement optimiste pour la suite mais mais personnellement je le suis parce que j'ai fait les efforts pour me sortir un petit peu de ce sortir des villes sortir de de l'obligation de travailler en 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 adoptant un mode de vie vraiment plus simple le Québec va bien dans le sens où les gens sont vraiment très gentils très très accueillants et la société est quand même très paisible il n'y a vraiment pas de criminalité nous dans la région on est ici les gens ne ferment pas leurs portes de maison nous quand on était dans la ville on laissait notre notre vélo sur le coin de la maison il n'y a jamais bougé ça commence un petit peu à changer avec l'inflation la criminalité réaugmente un petit peu mais le Québec va bien parce qu'aussi l'hydroélectricité qui a été faite dans les années 60-70 les place vraiment en en haut du tableau des pays qui ont une autonomie énergétique en tout cas électrique grâce à l'hydroélectricité ça attire beaucoup en ce moment ils sont beaucoup en train de vouloir attirer des entreprises pour faire des batteries ou pour faire des choses en lien avec la transition supposée transition énergétique qu'on va essayer de faire donc le Québec est bien là-dessus après ça reste une société nord-américaine donc surconsommatrice qui a un niveau de vie très très haut qui ne s'attend pas à ce qu'ils descendent donc là avec l'inflation ça fait un peu mal mais et surtout je pense il y a deux vraiment gros problèmes au Québec c'est la pénurie de main-d'oeuvre et la hausse des taux d'intérêt parce que ici on n'est pas sur des taux d'intérêt fixes vous achetez votre maison puis le taux d'intérêt reste fixe jusqu'à la fin du paiement de la maison ici il bouge donc les gens se retrouvent moi comme j'ai un ami ils payaient ils payaient 800 dollars par mois et là maintenant ils payent le double ils payent 1500 et quelques 1600 parce que ces taux sont fluctuants c'est pas des taux fixes et puis ils ont augmenté d'un coup donc lui il gagne la même chose qu'avant mais il rembourse presque le double de son hypothèque ça fait très mal à l'économie c'est ça qui fait bouger les gens moi j'ai plus l'impression alors un problème de démographie démographie oui démographie qui était annoncée depuis longtemps parce qu'on passe de alors ils appelaient ça comment la révolution tranquille en fait c'est une révolution qui s'est faite dans les années 60-70 où ils ont abandonné la mainmise de l'église qui obligeait les gens à faire beaucoup d'enfants donc moi je suis bénévole ce soir c'est là où je travaille là où je suis il n'y a que des madames de 70 ans 60 ans eux ils sont dans des familles de 15 enfants 12 enfants 10 enfants et la génération d'après leurs enfants on en fait 2-3 donc là depuis je pense que ça a commencé à partir de 2018 les gens partent à la retraite donc il faut les remplacer et il n'y a personne pour les remplacer donc nous ici dans la région qui est une petite région il y a quand même 20 000 postes c'était le préfet de la région qui nous avait dit ça il y a quelques années il s'attendait à avoir besoin de 20 000 personnes dans une petite région de je pense qu'on est 110 000 120 000 un truc comme ça même pas et alors comment font-ils ? et bien ils font par l'immigration dans tout ce qui est emploi que les gens ne veulent pas faire comme l'agriculture ici on a des grands des grands élevages de cochons personne ne veut travailler là-dedans donc c'est de l'immigration d'Amérique du Sud Guatemala Honduras ils viennent d'un petit peu partout Mexique Chili on a vraiment on a vraiment des gens qui viennent de partout qui sont des travailleurs saisonniers puis après des Européens qui sont venus depuis depuis une dizaine d'années nous notre groupe d'amis ici qui sont français ou belges ça a été entre les années 2010-2015 et maintenant les services de l'État vont carrément chercher directement des gens en Afrique francophone parce qu'ils veulent des francophones l'anglais l'anglais prend de plus en plus de place au Québec et la CAQ la Coalition Avenir Québec le parti au pouvoir est mise quand même pas mal sur le fait qu'il ne faut pas trop avoir d'anglophone et puis il ne veut pas perdre la langue française c'est le dernier bastion en Amérique du Nord de langue française donc c'est ça aller chercher de l'immigration un petit peu partout mais le problème c'est que c'est très long et très difficile le processus d'immigration alors qu'ils veulent des gens au niveau des institutions c'est très long les démarches sont chères sont longues sont exigeantes le site internet j'ai l'impression qu'ils font vraiment exprès que ça soit très difficile à comprendre pour faire comme un petit tri de personnes parce que nous on vient d'avoir la citoyenneté canadienne au bout de 10 ans 10 ans et puis ça coûte ça coûte 2000 dollars par personne et tous les autres paliers qu'on a passé parce que moi je suis arrivé avec un PVT un permis vacances travail ma conjointe elle est avec un permis de travail fermé il faut les renouveler tous les 5 ans après on peut avoir la résidence permanente qui pareil est pour 5 ans et après on peut avoir la citoyenneté donc c'est un processus long il faut bien compter 6 000 dollars par personne je pense les autres provinces de l'ouest Alberta Saskatchewan c'est des provinces pétrolières ils ont les sables bitumineux là-bas donc eux ils sont un peu plus conservateurs même climato-négationnistes ils ne veulent pas de taxes sur l'essence ils ne veulent pas de taxes carbone et ça se peut que Justin Trudeau soit remplacé par le conservateur qui lui est contre toutes ces taxes-là et qui veut que la croissance infinie continue coûte que coûte donc il peut y avoir bien un retour de balancier vers quelque chose d'un peu plus conservateur aux prochaines élections mais ce n'est pas tout de suite ils peuvent déclencher les élections quand ils veulent en fait quand ça les arrange ici et donc je pense qu'ils avaient l'air de dire que ce ne serait pas avant 2 ans parce que ça n'arrangerait pas le parti au pouvoir de déclencher des élections tout de suite c'est très démocratique ça oui je pense que de toute façon c'est un petit peu comme dans tous les pays occidentaux il y a en vrai deux choix entre la peste et le choléra et puis il n'y a rien qui de toute façon il n'y a rien qui changera moi je ne suis pas naïf au point de croire que c'est les hommes politiques qui nous feront changer la direction dans laquelle on va je suivais l'actualité j'essayais d'un petit peu comprendre le monde dans lequel on était et je voyais bien qu'il y avait plein de choses qui étaient différentes de ce qu'on nous avait appris au niveau géopolitique au niveau du pétrole au niveau des ressources au niveau du changement climatique j'ai commencé à lire des livres j'ai commencé à à m'intéresser à ça à la monnaie aussi après la crise de 2008 j'ai un petit peu commencé à regarder tout ça puis je me disais c'est vrai que tout ça nous mène quand même vers quelque chose de pas très joyeux à l'avenir et en 2015 Pablo Servigne et Raphaël Steven écrivent ce livre qui moi m'a fait l'effet d'un résumé de tout ce que j'avais compris par bribes depuis longtemps et qui nous montre qu'on a un système nos modes de vie sont basés quand même sur des choses qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain que ce soit internet ou l'approvisionnement en pétrole pas cher et qui disent qu'on pourrait avoir un effondrement de nos civilisations de notre vivant et c'est basé aussi sur dans les années 70 il y a eu le rapport Meadows du club de Rome qui était de Limit to Growth je pense ça a été traduit par halte à la croissance mais c'est les limites à la croissance qui disent déjà dans les années 70 regarder la population regarder la consommation puis évaluer qu'il y aurait un gros problème dans les années 2030 2040 2050 les modèles étaient quand même assez basiques à l'époque mais depuis ils ont été réactualisés avec les différentes données qu'ils avaient mis à l'époque et maintenant actualisées et ça reste un modèle mathématique donc on ne peut pas non plus dire que ça prévoit quelque chose mais en tout cas ça nous montre qu'au niveau de la consommation des ressources au niveau du pic pétrolier conventionnel qui a été atteint en 2008 le non conventionnel qui aurait peut-être été atteint en 2020 on ne sait pas trop la finance les problèmes climatiques tout ça va changer nos vies va changer nos modes de vie mais après la Covid après la guerre en Ukraine l'inflation le blocage du canal de Suez par un bateau la sécheresse qui empêche le canal de Panama de fonctionner complètement la grosse problématique qu'on a eu sur la moutarde au Canada il y a quelques années je pense que vous avez eu en France des pénuries de moutarde à cause de ça et les feux surtout les feux de cette année les énormes incendies qu'il y a eu cette année ou qui ont carrément mis dans le brouillard la côte est des Etats-Unis je pense qu'à New York il y avait des photos assez hallucinantes de New York dans la fumée orange à Montréal ça a fait pareil ici aussi il y a eu des matins où on voyait vraiment pas à 100 mètres parce que la fumée des incendies était tellement vraiment prégnante et puis on toussait toute la journée c'était vraiment comme si on avait un feu de camp on était dans la fumée d'un feu de camp toute la journée donc c'était c'était assez impressionnant mais mais tout va bien on continue comme si de rien n'était c'est pas ça qui va nous faire dévier de la croissance illimitée et et de la conscience qu'est-ce que vous en pensez moi je pense qu'il faut se préparer tout de suite moi après ma prise de conscience de 2015 j'ai quand même passé je dirais pas une dépression mais un gros moment de remise en question pendant deux ans où je me suis dit ok tout ce que j'imaginais de l'avenir moi j'ai une petite fille de 4 ans tout ce que j'imaginais de l'avenir il y a des chances que ça se passe pas comme je l'avais imaginé en plus ma famille est en France et en Belgique donc pour aller les voir il faut que je prenne l'avion donc s'il se passe quelque chose qui change vraiment radicalement nos modes de vie ça veut dire que je verrai plus ma famille aussi souvent donc j'ai fait quand même une grosse remise en question ici j'ai été apiculteur pendant 5 ans mais je me suis cassé la jambe en jouant au foot complètement bêtement donc grosse remise en question jambe dans le plat pendant 6 mois j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé d'arrêter de travailler d'arrêter de travailler pour quelqu'un d'autre et je suis devenu pompier volontaire pour pouvoir participer un petit peu à être dans les services d'urgence je suis bénévole pour la Croix-Rouge au niveau de la région je suis bénévole pour le comptoir Jean 23 qui est une sorte d'Emmaüs une ressourcerie où les gens donnent des choses on les trie et on les revend à prix modique et je suis aussi dans un regroupement citoyen les enverdeurs où on fait des potagers on essaye de motiver la population à se débrouiller un petit peu par elle-même au niveau de l'autonomie alimentaire donc en fait c'est les choses que j'ai compris après avec la collapsologie et toutes ces histoires d'effondrement c'est qu'il faut qu'on refasse communauté il faut qu'on s'entraide il faut qu'on recycle il faut qu'on réutilise ce qu'on a et il va falloir qu'on se réautonomise localement parce qu'on va avoir des chocs des chocs globaux et puis je pense que l'actualité nous le montre assez difficilement ici il y a un prof de HEC Montréal donc l'école d'économie qui a écrit un livre sur la décroissance donc ça existe c'est très intéressant mais c'est marginal c'est pas dans les médias parce que de toute façon il n'y a que la croissance qui compte et puis parler parler d'autre chose qu'une croissance infinie déjà ça décrédibilise dès le début je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait avoir un débat apaisé sur la suite parce qu'on n'est même pas capable de voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui mais c'est pour ça que j'adore vos chroniques je trouve que c'est génial ce que vous faites votre travail est très important puis surtout il est basé sur les médias mainstream donc c'est ça on ne peut pas vous accuser moi je trouve que c'est un truc intéressant parce qu'on peut mélanger certains avis et les planter mais moi c'est pour ça que j'adore ce que fait Régis de Castelnau la vue du droit alors vous revenez en France de temps à autre quand même avec la Covid on est resté bloqué quand même trois ans à ne pas pouvoir voir notre famille parce qu'ici il fallait avoir les deux doses c'était compliqué pour pouvoir voyager mais on est rentré l'année dernière l'été dernier on est rentré le problème aussi c'est que ma famille est un peu éparpillée en France la famille de ma conjointe est en France et en Belgique et quand on rentre il faut vraiment faire le tour de France pour aller voir tout le monde donc on prévoit ça à long terme quand même mais oui on rentre en France on essaye de rentrer au moins pour que ma famille voie ma fille parce que c'est sûr que ma mère n'est pas très contente que je sois reparti si loin mais je dois avouer qu'au bout de trois semaines on a hâte de rentrer je trouve l'atmosphère pesant en France ici les choses sont plus simples ici il y a un truc que je n'avais pas compris au début qui m'a mis du temps à comprendre c'est on nous disait t'es en train de me juger quand on parlait avec des gens ils nous disaient t'es en train de me juger je ne comprenais pas j'ai jamais entendu cette expression ça veut dire quoi t'es en train de me dire ce qu'il faut que je fasse t'es en train de regarder ce que je fais me dire que c'est pas bien et tout et c'est vrai qu'ici personne ne se mêle de ce que les autres font c'est vraiment nous dans notre groupe d'amis on est vraiment de tous les horizons socio-économiques puis personne il n'y a pas de classe il n'y a pas de ah toi t'as un très bon emploi toi t'es pas t'as pas d'emploi on se parle pas ici c'est vraiment comme il dit pas de jugement chacun fait ce qu'il veut et personne juge les autres et c'est vrai qu'en France on fait beaucoup ça personne ici va critiquer la manière dont les gens s'habillent dont les gens se coivent dans les gens en France c'est la première chose moi je me rappelle encore d'être rentré en France c'est la première chose que ma cousine me dit c'est c'est quoi cette coupe de cheveux ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas entendu que ça m'a vraiment mais il faut s'extraire de quelque chose pour pouvoir en avoir un oeil critique un oeil global et puis c'est vrai que je ne l'avais jamais vu ça en France on est beaucoup à juger les gens ça donne une sorte d'ambiance un peu un peu moins tranquille ici vraiment moi c'est ça que j'adore on a la tranquillité d'esprit quand même c'est un poids moi qui suis anxieux puis qui aime qui aime pas mal prévoir qui aime observer pour un peu savoir où les choses vont ici je n'ai plus grand j'ai plus grand stress quand je sors je ne suis plus sur mes gardes comme avant je l'étais à Nice par exemple j'étais toujours sur mes gardes dehors parce que quand même mon cousin s'est fait voler deux fois sa moto une fois sa voiture mon beau-père s'était fait voler à sa voiture on n'est pas tranquille à Nice en fait quand on garde sa voiture quelque part moi j'avais toujours la crainte de comment j'allais la retrouver après c'est moi qui suis peut-être un petit peu trop anxieux et puis trop sur mes gardes on peut on peut regarder le monde tel quel et ne pas être anxieux on a des gros défis quand même que ce soit des défis climatiques ici on le voit là on est en janvier et je n'ai toujours pas déneigé on a deux centimètres de neige ah bon on a fait un Noël avec de l'herbe verte partout il n'y a pas eu ils appellent ça un Noël vert ou un Noël blanc ici au Québec et ça a été un Noël vert même ici alors qu'on est quand même un peu plus dans le nord que comparé à Montréal donc là on n'a toujours pas de neige je suis un Canadien qui est en Saskatchewan dans les Grandes Plaines il a fait une vidéo l'année dernière le 20 décembre où il montrait comment dormir à la Belle Étoile à moins 25 et bien cette année il a refait le même jour il était en t-shirt en train de filmer les champs où il n'y avait pas de neige et où il y avait les oies les outardes qui n'ont pas migré elles sont restées en Saskatchewan alors que normalement elles partent en septembre-octobre oui bien sûr et l'année dernière on a eu aussi des grosses inondations au printemps parce qu'à la fonte des neiges il y a toujours un petit coup d'inondation mais cette année ça a fondu grâce à de la pluie donc ça a rajouté de l'eau sur de la neige ça a provoqué nous on a eu des routes qui sont parties on a des ponts qui sont partis et il y a déjà des problèmes d'infrastructures où ils ne sont plus capables de mettre l'argent pour reconstruire les ponts ils les reconstruisent à une voie ou ils les reconstruisent avec une capacité de charge moindre donc on en est déjà là à perdre des services ils appellent ça les découvertures de services on en a eu cet été où il n'y a plus de services d'urgence il y a une dame qui a accouché sur les marches de l'hôpital parce que c'était fermé la nuit le préposé de garde je ne s'est pas réveillé ou je ne sais plus et elle a accouché sur les marches il y a deux ans je crois donc on y est déjà en fait pour qui est un peu attentif à des signes des signes avant-coureurs du fait que les choses vont radicalement changer après pour ceux pour qui tout va bien et qui ne veulent pas regarder ce qui va mal oui tout va bien à part l'inflation ici tout va bien c'est sûr bon bah écoute je te remercie beaucoup bah c'est un plaisir par contre 2